Salut tout le monde c'est Loubald et on est aujourd'hui pour un nouveau tuto pour comment mettre une vidéo sur youtube beaucoup plus rapidement donc donc on va faire ça avec un petit logiciel qui s'appelle free web encoder donc un logiciel qui prend pas beaucoup de place donc sur votre ordinateur et qui est très efficace donc vous allez voir ça donc il vous faut aller sur le site donc voilà vous allez tirer ici puis vous allez descendre donc voilà et là vous allez faire télécharger webm libre encoder donc voilà vous allez attendre donc ça prend pas beaucoup de dents donc après moi je vais attendre un petit peu avec vous je vais pas faire des lips parce que ça prend pas beaucoup de temps ça prend 50 secondes 40 secondes quelque chose comme ça donc voilà c'est fini on va ouvrir vous allez faire exécuter on pouvait fermer la page internet donc vous allez faire oui je suis maintenant vous allez l'installer donc je pense vous savez comment l'installer un mais je vais faire avec vous quand même donc voilà voilà ça va être ici donc vous allez faire next accepte next maintenant vous allez ça c'est le destination vous voulez que le logiciel s'installer donc moi je le mettre dans dans mes logiciels donc voilà donc après vous pouvez mettre dans le disque dur dans votre disque dur c'est ou laisser par défaut voilà vous allez faire next voilà et vous allez vous pouvez appuyer sur vous ce sera comme ça donc vous pouvez appuyer sur ça et c'est pour que le l'icône du logiciel n'apparaisse pas ici donc dans la barre windows donc moi je vais je vais mettre ça donc après vous allez faire next et là c'est pour créer un icône sur le bureau donc moi je vais faire oui installe je suis maintenant bon ça c'est pour lancer le logiciel maintenant donc vous pouvez le laisser je vais décocher pour montrer maintenant on va faire finish donc un icône comme ça va apparaître sur votre bureau vous êtes doublé cliquer dessus donc il n'y a même pas de besoin de l'exécuter avec le parafeu donc vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche comme ça donc une petite fenêtre très très simple donc là dans output folder donc là c'est le là où la vidéo va apparaître quand elle sera convertie tout simplement donc moi je vais mettre aux heures je vais mettre dans mon bureau donc bureau maintenant vous allez faire add donc là c'est la vidéo que vous voulez prendre donc moi je vais prendre mon intro que vous avez vu au début de la vidéo faut que vous avez sélectionné la vidéo vous allez faire convertir donc je crois qu'on peut mettre plusieurs vidéos donc voilà maintenant vous allez attendre un petit peu donc moi ça va pas prendre beaucoup de temps puisque une intro ça dure voilà donc ça dure quelques secondes donc ça a duré 10 secondes on va faire ok donc vous pouvez fermer le logiciel donc la vidéo originale donc c'est celle-ci donc je vais vous la montrer pour vous montrer que ça a bien converti et que ça marche donc voilà vous avez la vidéo originale donc j'ai fait une petite faute j'ai pas mis de thé bon c'est pas grave donc la vidéo originale et la vidéo qui est converti donc on va voir la taille de l'intro enfin de la vidéo avant de convertir avant de la couverture simplement donc propriété donc elle faisait 1,79 émo qui est une taille pas très enfin qui est une petite taille mais c'est parce que c'est une intro et donc la nouvelle intro enfin la nouvelle vidéo fait elle fait 487 kg octet donc voilà c'est pas beaucoup donc c'est vraiment très peu et donc ça va ça réduit la taille mais ça a laissé la qualité donc moi c'est 720p donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'espère que ça a aidé beaucoup de gens même si c'est vraiment très très simple et puis bah moi je vous dis à plus tout le monde